Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, mon anniversaire c'était le 31 juillet et du coup je peux enfin vous faire cette vidéo. Et donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce qui est assez amusant c'est que j'avais pas particulièrement demandé d'avoir des cadeaux qui étaient faits en France ou qui respectaient l'environnement ou ce genre de choses mais au final vous allez voir que la plupart de mes cadeaux c'est des produits faits en France. Premier cadeau c'est par ma grand-mère, elle m'a offert ce t-shirt et donc c'est un t-shirt pour la danse, il est très stretch et tout ça, hyper agréable à porter. Elle me l'a pris en S et donc du coup c'est de la marque Tendance, donc Tend comme le temps qui pile et danse comme en français. Voilà et du coup ce qui était hyper intéressant sur cet article c'est que le tissu a été fait du coup en France. Il y a la petite étiquette ici qui le précise bien. Ensuite de la part de mes amis, je n'aurais jamais pensé, on avait fait une soirée ensemble et il y avait une amie que je vois pas souvent qui est arrivée avec des chaussures que je trouvais super belles et du coup je lui ai demandé ce que c'était et elle m'a dit que c'était des chaussures faites en France et en plus de ça elles étaient toutes blanches et tout ça, enfin des petites baskets toutes blanches etc. Vraiment ce que je cherchais donc du coup je me suis dit il faut absolument que je les achète. Et donc pendant deux semaines peut-être j'ai essayé de les acheter mais comme c'est quelque chose même fait dans ma ville c'était très compliqué parce que le magasin il n'était pas sous l'envers, il n'y avait quasiment pas de disponibilité et tout ça. Donc j'ai pas réussi à les acheter et à mon anniversaire elles me les ont offerts. Donc du coup les baskets sont comme ceci, donc c'est des petites baskets toutes simples blanches en fait mais vraiment super super mignonnes, super résistantes. Le tissu là on dirait c'est de la chaussette quasiment tellement que c'est agréable. C'est vraiment incroyable le confort qu'il y a dans cette chaussure. La marque de cette chaussure c'est Hector. Cette chaussure est totalement assemblée en France après tout ce qui est les différentes composantes. Le gérant et le créateur de Hector a bien voulu me faire visiter son usine. Donc du coup j'ai fait vraiment tout le tour de l'usine avec lui. C'est une personne très agréable et très passionnée par son métier. Et vraiment on voit qu'il veut faire ça pour l'environnement et c'est quand même quelque chose de très beau. Il a vraiment pensé à beaucoup de choses. Donc par exemple les semelles viennent du Portugal puisqu'il n'y a pas du tout d'entreprise de semelles en France. Donc du coup il était obligé de produire au Portugal. Le tissu pour le dessus de la chaussure c'est un tissu qui est fait en Italie. Et du coup le tissu est vraiment tissé à pile poil la taille de la chaussure demandée par du coup le gérant de Hector. Et donc il n'y a pas de chute de tissu à redécouper ou même à transporter. C'est quand même un gain de place pour le déplacement etc. Qui est considérable et de coût aussi. Donc pour la marque. Et enfin toutes les petites étiquettes donc comme celle-ci et celle qui se trouve à l'intérieur de la chaussure sont imprimées à Saint-Marcelin. Donc c'est une petite ville qui se trouve au sud de l'Isère je crois. Et donc vraiment tout est fait quasiment en France quoi. Et donc du coup ça arrive dans cette usine française qui ensuite va assembler la chaussure comme elle est ici. En plus de ça ce que je voulais dire sur ces chaussures c'est que ce sont des chaussures qui sont recyclées et recyclables. Puisque tout est fait en polyester et donc le polyester se recycle pour ensuite refaire des nouvelles chaussures comme celle-ci. Donc du coup lorsque mes chaussures seront usagées je les retournerai à l'usine qui va les détruire pour en refaire des graminées. Et continuer le cheminement de recyclage par la suite. Donc du coup j'ai trouvé que c'était quand même une superbe opportunité de faire du bien à l'environnement. En plus de ça quand on compare avec les grandes marques de chaussures et de baskets. Ces chaussures ne sont pas du tout hors de prix. Elles sont à 99€. Donc en comparaison avec Adidas, Nike etc. C'est vraiment les prix et même presque pas cher quoi. Donc du coup voilà je suis super contente de les avoir eues. Vous pouvez retrouver cette marque et ses articles sur le site Softin. Du coup c'est le site où ils les vendent et c'est le site de la marque. Ils vendent aussi des chaussures en cuir et des pantoufles. Donc voilà du coup il y a un petit peu de tout. Et par exemple pour ce genre de chaussures, les chaussures Hector. Ils font aussi un deuxième modèle qui fait un peu plus sportswear. Et puis aussi ils font beaucoup de couleurs différentes. Du moutarde, du rouge bordeaux, du bleu. Enfin vraiment plein de couleurs. Et donc du coup moi j'ai voulu vraiment blanche parce que j'avais besoin de chaussures blanches. Mais peut-être que je vais m'en recommander en une autre couleur. Parce que vraiment c'est des chaussures hyper agréables à porter. Ensuite on continue du coup avec les cadeaux. Et donc mes beaux-parents m'ont acheté ce collier. Qui est vraiment juste magnifique. Quand on le met sur la peau comme ça c'est vraiment incroyable. Avec un beau haut décolleté. C'est juste magnifique. Donc pour ce bijou, c'est un bijou fait à 80% d'huile végétale. Et à 20% de plastique durable. Donc du coup c'est quelque chose aussi encore très bon pour l'environnement. C'est designé en France. Bon après c'est fait en Chine. Mais sinon il y a aussi marqué sur l'emballage que c'est composant et possédé, eco-friendly. Donc du coup c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal pour l'environnement. C'est vraiment, enfin, on voit quand même que c'est quelque chose de quand même très fragile. Dans le sens où c'est une majorité de plantes qu'il y a dans ce collier. Mais vraiment c'est un très très beau bijou. Qui est vraiment très agréable à porter. Aussi ce qu'il y a à savoir c'est qu'il est interdit de mettre du parfum dessus au cas où que ça se décolore. Ou quoi que ce soit. Comme c'est de l'huile végétale. C'est pas du tout conseillé. Pour pouvoir acheter ces articles il y a un site. C'est batukadafashion.com Je vous l'écrirai ici, c'est plus simple. Mais du coup voilà, vous pouvez aussi acheter ces articles là. S'ils vous intéressent. Et enfin la chose qui ne respecte pas du tout l'environnement. Ou en tout cas qu'il ne le mentionne pas du tout. C'est vraiment ce casque. Mais ce casque ça a été offert du coup par mon copain. Et vraiment c'est celui que je voulais depuis déjà quelques temps. Puisque c'est du coup le casque que mon copain utilise pour jouer. Mais moi c'est vrai que je n'avais pas du tout de casque. Et le seul casque que j'avais c'est un tout petit casque comme ça qui vient se poser sur l'oreille. Et je ne le supportais pas puisque ça ne prenait pas vraiment toute l'oreille. Et donc du coup il m'a acheté ce casque avec des embouts en cuir ou alors en mousse. Donc ceux en cuir ils étouffent beaucoup plus le son. Donc on entendra beaucoup moins les sons extérieurs et tout ça. Il y a soit une prise jack. Soit on peut rajouter ici une rallonge. Pour en faire une prise USB par exemple branchée sur l'ordinateur. ou quoi que ce soit. Et du coup ça nous permet de régler le volume du micro, le volume du casque. D'arrêter le micro ou non. Donc voilà. Et du coup ça va me servir pour mes petits montages. Tout ça, écouter de la musique. Mais du coup oui je lui avais vraiment demandé ce casque là. Parce qu'il est hyper confortable. Et surtout quand on a des lunettes. C'est beaucoup plus agréable que tous les autres casques en fait. Donc voilà. Du coup j'ai eu mon petit casque en plus en édition rouge. Donc je suis trop 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 contente. Ce casque c'est de la marque HyperX. C'est le Cloud 2. Et donc je vous en ferai sûrement un unboxing quand j'en aurai le temps. Mais du coup ouais voilà. Je préfère faire une vidéo unboxing aussi parce que j'ai reçu mon micro. Donc je n'ai pas encore branché. Je n'ai pas du tout encore commencé à regarder comment ça s'utilisait. Mais d'ici quelques vidéos je devrai avoir un meilleur son. Ce sera déjà un peu mieux pour vous. Donc du coup voilà je ferai un unboxing un petit peu high tech. Pour ceux que ça intéresse. Donc c'est vrai que là je ne vous ai présenté que 4 cadeaux. Puisque le reste de mes cadeaux c'est de l'argent que je vais recevoir. Puisqu'il faut que je change d'ordinateur. Et donc j'essaye un petit peu d'économiser tout ça. Donc voilà. Le reste de mes cadeaux ça va être de l'argent. Ce genre de choses. Donc bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si je n'ai que 4 cadeaux. C'est quand même hyper intéressant de voir qu'on peut faire des cadeaux qui viennent de France. Et qui sont fabriqués en France. Donc voilà. Si vous voulez aider les petites entreprises françaises à grandir. Et si vous voulez améliorer. Aider le climat à ne pas aller de pire en pire. Et bien du coup vous pouvez acheter français. C'est possible. Actuellement il y a des usines de vêtements, de chaussures. Et de tout plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses en France et qu'on peut acheter en France. Donc moi je suis très contente de mes cadeaux qui viennent de France. Il y en a d'autres non. Mais au moins il y en a 2 sûrs. Sur les 4. Donc c'est déjà pas mal. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501